Le principal, M. le député de Marie-Victorin. Merci, M. le Président. M. le Président, récemment, il y a un panel d'experts du gouvernement fédéral qui a recommandé que les villes de Tadoussac et de Rouyn-Noranda soient reconnues comme capitales culturelles du Canada et qu'elles obtiennent chacune 500 000 $, ce qui vient avec le prix. Or, le ministre fédéral du patrimoine, James Moore, a passé outre à la recommandation du panel d'experts et a donné le prix plus tôt à Niagara et à Calgary, qui, comme on le sait, est une grande capitale culturelle au Canada, M. le Président. M. le Président, le maire de Tadoussac, Hugues Tremblay, est furieux. Il a déclaré pour nous que c'est catastrophique, cette somme, on y avait droit et on s'est fait voler. Est-ce que la ministre de la Culture, M. le Président, partage notre indignation et l'indignation du maire de Tadoussac, qui a également déclaré qu'on s'est vraiment fait couillonner? Est-ce qu'elle est d'accord avec le maire de Tadoussac que la ville de Tadoussac et celle de Rouen-Noranda se sont fait couillonner par le ministre fédéral, James Moore? Mme la ministre de la Culture. M. le Président, je ne suis pas sûre que j'utiliserais le même terme, mais, M. le Président, c'est bien sûr que lorsque nous avons vu cette nouvelle, la chose nous a étonnés, ça nous a surpris également. Et nous avons vu aussi dans les médias que le ministre James Moore a annoncé que les villes de Rouen-Noranda et de Tadoussac recevraient des fonds pour leurs activités culturelles et les festivals. Alors, M. le Président, il s'agit de suivre ce dossier. Le ministre a choisi de ne pas suivre les recommandations de son comité d'experts et il avait la latitude pour le faire. Alors, cela m'est fait à la période de questions et de réponses orales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !